Musique 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 Voilà donc on a notre M4 Pour l'instant ce qu'on va faire C'est juste qu'elle se déplacera en fait Voilà Pourquoi ça Donc on va dire Qu'elle se déplace par exemple Elle se mettra comme ça L'M4 se mettra par exemple comme ça Et donc ça ça sera quand on appuiera Sur Hop Je vais la laisser comme ça Non c'était pas comme ça je l'avais mis Donc elle se déplacera Et elle se mettra en mode visée Donc pour qu'on ait en fait la mire alignée Avec le viseur juste devant Et ensuite je rajouterai peut-être une autre arme Enfin je ferai peut-être un tuto externe Pour montrer comment faire Pour ajouter une sorte de Comment dire d'image Qui est comme pour un sniper en fait Donc ça je ferai ça en tuto séparé je pense Parce que là je resterai juste avec l'M4 Donc du coup je mettrai pas de mire de sniper Donc voilà Evidemment j'ai le Premier script de munitions Et le deuxième script Bah c'est pas grave j'ouvrirai après Donc ce qu'on va faire Tout d'abord c'est que J'ai mon munitions armes ici On va aller bah directement Coder Juste avant Faites le bien avant Donc ça ça sera fait En premier vous créez un premier collider En fait qui entoure toute la boîte Ce collider là je sais plus lequel c'est C'est voilà celui-ci Vous mettez pas de X-Trigger Donc ça ça sera pour afficher un message Vous comprendrez par la suite Et vous en créez un deuxième Beaucoup plus grand En Trigger Et donc celui-ci Ça permettra de rentrer en collision Et quand on rentre en collision Avec celui-ci Ça nous Comment dire Ça nous affiche un message Je crois Je sais plus ce que j'ai fait Sauf s'afficher le message Sinon c'était pour le prendre Enfin voilà Donc c'était un truc comme ça Donc on va commencer Donc ça va être évidemment Javascript Pour l'instant je code que javascript Je suis en train de préparer Une petite série Sur le C-Sharp Pour changer un petit peu De langage de codage Et je ferai ça certainement En 2D Vu que beaucoup 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 de personnes M'ont demandé de continuer Ma série 2D Donc du coup je continuerai Certainement Avec une nouvelle série Comme ça 2D Donc ça c'est clos Et maintenant on va commencer A scripter Donc je vais appeler ça Munition 1 Parce que je mettrai certainement Plusieurs types de munitions Voilà On l'ouvre Hop Alors le script Donc Qu'est-ce que c'est le script Il est vraiment simple Les bases en fait Je vous rappelle un petit peu Les bases du codage Donc une variable Show GUI Donc pour l'instant Elle égale false Donc on ne voit pas Charger plus Donc ça en fait Ce sera une variable Qu'on ira prendre Sur le Comment dire Le script De l'arme Donc pour rajouter des balles Ensuite Si on voit le GUI Alors on peut appuyer sur E Et si on appuie sur E Ça nous donne Plus un chargeur Et ça détruit l'objet Ensuite Donc la trigger Enter et trigger exit Donc ça Si vous vous rappelez Si vous avez vu d'ailleurs L'épisode Sur les quêtes Dans ma série MMORPG Vous devriez certainement Vous en rappeler Donc de ceci C'est tout simple Si le joueur Rentre en collision Avec le collider Ça nous affiche le message S'il ressort Ça ne nous affiche plus le message Et enfin Un petit GUI Qui est une GUI box Donc qui nous affiche Appuyez sur E Donc pour Pour prendre le Prendre la boîte de munitions Donc voilà Donc on va commencer Par nos deux variables Donc variable Show GUI Alors Variable Show Donc vous pouvez voir Le GUI Donc deux points C'est une Boo Nonce Boolean Et qui est égale à false En début de partie Hop Ça m'énerve Parce que le correcteur automatique Est assez énervant sur l'unité Ensuite variable Euh variable Excusez-moi Chargeur Plus J'avais dû mettre je crois Et donc ça C'est deux points C'est Je sais plus ce que j'avais mis Arm 1 Voilà Donc c'est ça Arm 1 Donc en fait Ça veut dire que Cette variable là Qu'on vient de créer Se réfère au script Arm 1 Qu'on a importé Sur ce script-ci Donc normalement C'est bien ça Chargeur plus Ah ouais d'ailleurs C'est chargeur à carrière J'ai oublié Euh Function start On n'en aura pas besoin ici On peut la supprimer Function update Donc Entre parenthèses Euh voilà Entre parenthèses If Euh Show Euh Non Jui C'est égal égal Normalement ça doit être Égal égal je pense C'est ça Égal égal true Alors If showjui Égal égal true Donc ça veut dire que Si le Jui est activé On va dire Qu'est-ce qui va se passer On va Mettre une condition Dans une autre condition Donc If Euh Input Point Euh Get Key J'espère que c'est bien Get key Que j'avais mis C'est ça Get key Entre parenthèses Key code Point Point E Voilà Euh Donc ça c'est bon Et donc on va dire Qu'est-ce qui va se passer Si on appuie sur E Donc on va dire que Hop Chargeur C'est bien ça normalement Chargeur plus Donc on va reprendre Cette variable-ci Donc on va l'agrémenter En fait Donc chargeur Plus Plus Égal Un Point virgule Et Destroy Euh Destroy Top parenthèse Game Object Point virgule Je vais juste vérifier Que le destroy est bien écrit Ah oui c'est vrai D majuscule Sinon ça va me mettre Une erreur Voilà Ah mais oui c'est vraiment J'ai oublié Euh La function start En fait on aura besoin Pour euh En fait euh Aller chercher le script De l'arme Function Start Euh Voilà Parce que si on fait pas ça Ça va nous mettre une erreur En fait ça n'agrémentera Absolument rien Donc du coup Ça sera un petit peu inutile le script Donc voilà Et donc on va dire que Chargeur Plus Normalement je reprends Celle-ci Ouais Chargeur plus Donc c'est égal à Game object Pince Game object Entre parenthèses Euh On le C'est find Normalement ça doit être find Point find Ah oui voilà Je me trompe toujours Entre les parenthèses ou virgule Point find Et là normalement c'est une parenthèse Thèse logiquement Et donc ouais c'est bien sûr Le M4A1 qu'on trouve M4A1 Donc en fait ce que vous entrez ici C'est le nom de l'objet Qui contient le script Que vous voulez aller chercher Donc surtout Faites bien attention à rentrer Exactement le nom Sinon ça vous mettra une erreur Et vous ne comprendrez peut-être pas pourquoi Donc voilà Donc et bien M4A1 Et ensuite on va dire Qu'on va Get le component Donc on va Comment dire Prendre le component Sur cet objet Et on va dire Quel component Et donc là ça va être Le script Arme 1 Voilà Point virgule Juste vérifier que je n'ai pas oublié Quelques Non c'est bon Donc ça c'est bon aussi On vérifie juste ici Que ça referme bien Toutes les conditions Ça c'est bon Ça c'est bon Je vérifie que la function update Est bien terminée C'est bon Les functions Je vais copier-coller celle-là Donc ça ça sera fait Ça sera plus rapide Hop Voilà Ensuite Ce qu'on va faire C'est qu'on va la recopier-coller Sauf que ici On va marquer Hop Exit Et ensuite Chogui Égale False Cursor pour visible Égale False Et screen.lock Cursor égale Euh Non normalement Ça doit être l'inverse d'ailleurs False False True Ah c'est bien ça C'est bien ce que je me disais True Voilà Et enfin Une autre dernière chose Qu'on va rajouter La function Function On G8 Hop Donc function G8 Ah ben je n'ai pas mis l'espace Je préfère qu'on y ait une espace Voilà Donc function G8 On va dire que On va créer Voilà On va créer une G8 Point Box Pourquoi ça me met ça Ça m'énerve Voilà Donc entre parenthèses recte Entre parenthèses Là par contre je vais reprendre les mesures directement Sinon ça va prendre Beaucoup de temps Et je pense que vous commencez à être habitué quand même Sur ça D'ailleurs je vais tout prendre la fin Ctrl C Ctrl V Euh d'ailleurs toi pourquoi t'as sauté une ligne Alors je vais juste vérifier que les mesures c'était bien celles que j'avais prises Donc ça ça Pourquoi ça referme ça Ah il y a trop de Ouais C'est bizarre pourquoi ça m'a rajouté des Euh donc c'est bien J'ai eu oui Ça c'est bon Hop Euh donc ça on peut le fermer aussi Hop Voilà Ça me met une erreur Apparateur plus Chargeur plus égale Plus égale 1 Bah je vois pas pourquoi ça dit Ah oui c'est voilà J'ai rien de comprendre Parce que voilà Donc je vais vous l'expliquer vite fait En fait quand vous prenez cette variable là C'est celle qu'on vient de créer pour ce script ci Qui reprend le script de l'arme 1 Où est la variable chargeur Pour mieux vous montrer je vais ouvrir arme 1 aussi Voilà donc Ici vous voyez donc dans le script arm Nous avons bien la variable chargeur Et cette variable chargeur vu qu'on est allé la chercher Euh grâce à cette euh Grâce à ce Grâce à cette ligne de code excusez moi Euh Tout simplement on va devoir dire que chargeur plus Ça va agrémenter Donc une autre variable qu'on est allé chercher Donc la variable chargeur Donc voilà Et là normalement Si on Voilà C'est bon Donc on prend notre script munition 1 On le glisse sur munition arme Voilà On sauvegarde la scène On lance Euh d'ailleurs oui ça me le met tout de suite Ah Donc là ça l'a pris Et j'ai gagné un chargeur Seul problème c'est que Pourquoi ça me le met Directement C'est un bug ou C'est bizarre que ça me le met directement Parce que ça marchait bien avant quand je l'ai fait Euh Je vais regarder vite fait Non Je vais le mettre comme ça Et voilà Euh Donc munition 1 On s'en moque Donc ça c'est bon Euh Choge et lui Exit Intercollider Non Je suis Egal false Ecoutez je vais reprendre complètement Au moins comme ça Je serai sûr de ce que j'ai écrit Vu que celui-ci marchait bien Hop là Donc ça c'est bon Je vais même tout reprendre en fait Contrôle V Non je vais peut-être le laisser en fait C'est pas grave C'est juste une petite erreur C'est pas bien grave Euh Fusion E Ça c'est bon Bon on va laisser comme ça C'est pas grave Je réglerai ça hors vidéo Vu que c'est juste un petit Je vais juste regarder si c'est vraiment à chaque fois Oui Bon c'est pas grave On va laisser ça comme ça Pour l'instant Si ce n'est pas vraiment important Et maintenant on va passer au deuxième script Que je vais juste ouvrir Script Euh Script visé il est là Voilà Donc script visé comme vous pouvez le voir Il est extrêmement rapide Et Bon Un peu plus compliqué quand même Parce qu'il faut utiliser d'autres notions Euh De Du javascript Mais il est vraiment court Donc c'est C'est vraiment le point positif C'est quelque chose de très simple à scripter Donc Avec un joli rendu en plus Donc Euh Je vais vous l'expliquer tout de suite Donc on aura deux variables de position Une variable position départ Et une variable position arrivé Euh Position départ et arrivé Vous allez comprendre tout de suite après Parce que je vais vous montrer comment on va les Comment on va les créer Et ensuite une variable en visée Donc ça pour l'instant Au début elle sera égale à false Donc Parce qu'on vise On vise pas excusez moi Dès le début Et Par contre quand on appuiera sur un bouton Qu'on aura créé Alors Euh Ça nous mettra en visée Et si Euh En visée égale true Ça nous Comment dire La transforme position de l'arme Sera égale en fait à la position d'arrivée Et si c'est l'inverse Qu'on reclique Alors La position redeviendra La position de départ Donc pour créer ces positions Vous allez sur votre M4 Enfin votre arme quoi Voilà Donc Surtout n'hésitez pas Euh Ne changez pas votre position Vous double cliquez sur votre arme Vous faites Euh Game Euh Game object Excusez moi Create empty Euh Moi je les ai déjà créé Mais je vais le refaire avec vous Je les supprimerai après Donc On crée un empty Euh Position Position Euh Arrivée Voilà Celui-ci Euh On l'attache À la M4A1 Voilà Euh Ah non oui Excusez moi Celui-là c'est pas le bon En fait je vais le renommer Euh Position arrivée C'est bien ce que je me disais d'ailleurs Renommée Ohlala Ça C'est compliqué Pourquoi ça me Ohlala C'est énervant Bref Euh Donc voilà Donc celui-ci c'est position de départ Excusez-moi Evidemment Je sais même pas pourquoi j'ai fait l'erreur Donc voilà Donc ça c'est position de départ Que vous S'ajoutez en fait A la caméra Donc voilà Donc deux départs A la caméra Euh Ensuite pourquoi lui Euh Normalement lui doit être suivi de Ouais bon c'est pas grave Euh Donc Celui-ci Visée de départ Position de départ Oh voilà Donc position de départ On le met sur la caméra Euh Ensuite On va créer un deuxième Et le deuxième En fait vous allez le créer après Vous allez Euh Vous allez aller dans le jeu Vous allez bouger votre M4A1 Jusqu'à la mettre comme vous voulez Pour viser Voilà Donc on va le reculer On va dire qu'il vise Voilà on va dire que ça sera là Quand vous avez fait ça Vous recréez un empty Vous le renommez Position arrivée Une fois que ça c'est fait Que vous avez Euh M1 la position arrivée Euh Sur la caméra aussi Ce que vous faites C'est que Vous Faites CTRL Z Jusqu'à revenir à la position initiale De votre arme Voilà Donc quand il est en position De départ D'ailleurs là Ce script là Je vais l'enlever tout de suite Voilà Donc quand ça c'est fait Euh On va dans Create On va créer Donc le script Visé Voilà On l'ouvre Donc ça je peux le fermer lui Alors lui Euh Tout d'abord On n'aura pas besoin De la function Start Voilà Et donc là par contre On va créer une variable Variable Donc là c'est Position départ arrivée Ça je vais peut-être Copy-coller Ce sera plus rapide Hop CTRL C CTRL V Donc variable position départ On mettra donc Notre empty qu'on a créé Variable position d'arrivée On mettra l'autre empty Qu'on a créé pour l'arrivée Et enfin Variable en visée Donc comme je vous l'ai dit Ça nous permettra en fait De savoir si notre arme Est en train de viser Ou non Donc enfin Donc il faut Chez une date Donc if Donc si on appuie Donc if entre parenthèses Input Point Là c'est quoi comme Get button down Get Ah non ça me le trouve pas tout de suite Ah si Get button down Entre parenthèses Euh Bouton viser Hop Viser Voilà Hop On va dire Qu'est ce qui se passe après Mais là je m'arrête tout de suite ici C'est pour vous montrer Que le bouton viser Vous devez le créer vous même Pour cela Je vais vous le rappeler Donc pour créer un bouton Vous allez dans Edit Projecting Input Et donc là vous avez Vos boutons que vous avez créé Déjà comme moi J'ai créé la dernière fois Vous en créez un nouveau viser Positive button Vous mettez Mouse 1 Surtout n'oubliez pas l'espace Sinon ça compte comme le bouton faux Ensuite la gravité pas besoin Vous laissez comme tel L'axe c'est un axe x Et c'est Key or mouse button Donc voilà Dès que ça c'est fait Vous pourrez retourner dans votre script Et donc ici Euh Tch 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 D'ailleurs est-ce qu'elles sont séparées Ou C'est bizarre Non ouais d'accord c'est bien ça Donc elles sont séparées Donc Et là on va dire que En Vise Est égale à Au contraire de En Vise Voilà Quand on appuie sur le bouton viser Enfin quand on appuie sur le bouton viser Voilà c'est ça Je sais pas pourquoi je me répète Alors If Je vais peut-être le copier-coller tout de suite Ça sera fait Donc ça je vais pouvoir vous l'expliquer Plus en détail Contrôle Non Sinon je vais prendre En trop Contrôle Merde Contrôle C Contrôle V Alors Tout simplement Si Donc Comme on a bien instancié la variable Si en viser égale True Alors Ça va transformer notre position de l'arme Sur le vecteur 3 Donc ça va faire transforme notre position En position arrivée Donc l'arme Vise Et ça prend 0,4 seconde Donc ça c'est le temps que ça prend Et si en viser sera égal à false Alors je sais pas pourquoi il est décalé lui Alors ça fait exactement la même chose Mais ça revient à la position de départ Donc voilà Ça normalement c'est bon On peut sauvegarder Euh Alors pourquoi ça me le trouve pas Ah oui c'est parce que pour l'instant Normalement c'est parce que j'ai Hop Viser Donc on met ça sur N421 Euh Ça c'est ce que j'ai créé Donc delete Viser départ Viser arrivé Euh Donc ça va pas voir Si on séche pause évidemment Euh Pourquoi 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 C'est bizarre que ça fait pas Ah bah d'ailleurs D'accord C'est juste script en visée C'est bizarre C'est bizarre que ça Normalement ça doit mettre Euh Ça me met des gameobjects C'est bizarre que ça veuille pas Euh Pourquoi ça me met ça Hop Bon écoutez je vais mettre en pause Je vais retrouver la solution Je vous reprends juste après Donc voilà Donc ça ça vous évitera D'attendre trop longtemps Hop Et bien Et bien re tout le monde Donc c'était vraiment tout tout simple Donc en fait Euh Comment dire J'ai repris Le script Euh A zéro Donc euh Evidemment c'était une erreur Vraiment banale J'avais une Je sais plus comment on appelle ça Bon on va dire une parenthèse En fait En trop Donc du coup ça me faisait Rater tout mon script J'ai passé 20 minutes à faire ça Comment dire Donc voilà Maintenant j'ai un petit peu les nerfs Mais bon Voilà c'est passé Et donc normalement si je lance Donc déjà il n'y a plus d'erreur Toujours le petit E là Je ne sais pas pourquoi Il s'affiche tout seul Ce qui est plutôt énervant Voilà Bon je le prends ce parable Et donc là voilà J'appuie sur mon clic droit Et comme vous pouvez le voir ça vise Bon le viseur est pas très bien placé hein Mais bon c'est C'est vraiment du basique C'est tout simple Mais c'est déjà un rendu assez sympa Donc comme vous pouvez le voir C'est vraiment pas mal Donc voilà Donc comme vous pouvez le voir aussi là sur l'arme On peut le voir un petit peu légèrement ici Comment dire C'est l'effet de la lumière Qui est assez intéressant J'ai pas mis pour l'instant les ombres Vraiment J'ai pas vraiment bien travaillé les ombres Donc du coup J'essaierai certainement de le faire après N'hésitez pas à me donner vos idées Pour les prochaines parties Tout ce que vous voudriez que je fasse dans cette série Vous me le mettez en commentaire J'essaierai de faire vraiment le maximum La série MMORPG va certainement bientôt être finie A mon avis Samedi prochain Enfin j'essaierai de sortir l'épisode bien avant J'essaierai peut-être de le sortir demain Mais ça je peux pas vous le promettre Donc en tout cas Il reste certainement plus qu'un épisode A la série MMORPG Et il est terminé Donc voilà Ça aura été certainement une série Vraiment Ma série qui a fait décoller ma chaîne C'était vraiment juste génial cette série Donc voilà Ensuite la caisse Ça je vais essayer de régler ça hors vidéo Evidemment Parce que là c'est quand même bizarre Je vais même voir si je peux pas le régler maintenant Donc je vais choisir l'égal false If Je vais choisir l'égal true Je vais peut-être ouvrir le script pour voir Ouvrir Hop Alors on va ouvrir Ce que je vais faire c'est que je vais reprendre depuis le début CTRL-C CTRL-V au moins comme ça je le fais maintenant pour voir tout de suite Je pourrais CTRL-V On sauvegarde Hop Hop Il n'y a pas d'erreur Ah bah voilà Au moins on est d'accord J'avais dû faire juste une toute petite erreur Si vous avez des problèmes dans vos scripts N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos problèmes J'essaierai de vous aider au maximum Même si je peux pas non plus vous promettre des miracles Mais Mais moi j'essaierai de vous aider Si vraiment vous n'y arrivez pas Je vous passerai les scripts Donc voilà Comment dire Là j'ai un blog Enfin un site Qui a été créé Enfin qui est créé depuis un moment Mais il est pas vraiment super Donc ça je vais essayer de le travailler un petit peu plus Et quand il sera vraiment terminé J'aimerais Je vous mettrai le lien Tout ça vous pourrez y aller Voilà Ça me ferait vraiment super plaisir Donc voilà Cette quatrième partie je pense Normalement c'est ça Donc cette quatrième partie est terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner si c'est toujours parfait En tout cas vous êtes vraiment génial Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz